Nous te bénissons Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce, merci pour l'occasion que tu nous accordes à ce jour du mercredi 15 juillet 2020. Merci de bénir ce programme, d'utiliser ma personne afin de pouvoir apporter une livrance particulière depuis dix vaux. Merci, je me remets en ta main et merci d'intervenir de mon effort et puissante. Merci pour ta grâce, que je me manifeste et cette action Seigneur notre Dieu, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Alors j'espère que vous allez bien. Alors que le Seigneur vous bénisse. Alors, avec Dieu la distance n'a pas une barrière. C'est pour ça que depuis la France on peut prier. Pour que le Seigneur puisse se manifester. Pour que le Seigneur puisse intervenir dans votre vie. La distance n'est pas une barrière. Alors, sauf ce que dit, Nous allons prier pour que le Seigneur intervienne dans les vies et tout ça. Alors, d'abord je vais parler, je me suis obligé de parler, je vais donner des annonces importantes pour l'Afrique matoumi-africaine qui est très bientôt. Nous attendons de voir l'ouverture des frontières avec cette maladie, le Covid. On a un souci. Le voyage, c'est partout d'ailleurs. Les frontières ne sont pas en complet. En fait, nous on attend que tout s'ouvre pour qu'on puisse démarrer une tournée africaine qui est propre pour 45 pays. C'est dans 45 pays africains. Alors, nous attendons de voir l'ouverture pour que nous puissions commencer nos activités d'évangélisation, bien sûr, de délivrance. Voilà. Nous avons beaucoup de problèmes en Afrique. J'ai eu des tournées américaines. J'ai eu des tournées européennes. Maintenant, ce qu'a permis cette année sur l'Afrique. Voilà. Donc, c'est très bientôt. Nous sommes déjà dans des réunions, des réunions, des réunions. Nous sommes en train de parler avec beaucoup de dirigeants africains. L'accord de principe s'est déjà naquit. Voilà. Donc, ce n'est plus à discuter. Tout le monde est unanime sur cette vision, sur cette campagne d'évangélisation. Nous sommes en train de travailler sur le vol de pratique dans beaucoup de paquet. À cause de cette pandémie. Voilà. Si on doit le faire en salle et tout ça. Alors, le principe aussi avec les médias, parce que c'est important aussi de communiquer. Nous avons une vision de l'Afrique. Jésus-Christ pour le développement de l'Afrique. Nous prêchons. Et pour nous, c'est important qu'il soit associé au développement africain. Pourquoi ? Parce qu'à cause des fondements, des fondements que nos parents ont dû poser, des fondements diaboliques que nos parents ont dû poser, voilà, poser, qui font qu'aujourd'hui, tout est bizarre. N'est-ce pas ? On a le continent le plus riche et le plus convoité. Voilà. L'Afrique est le continent le plus riche et le plus convoité, qui est un scandale géologique, malheureusement. Nous ne bénissons pas de nos ressources à cause de la malédition, si vous voulez, qui plaît. Le fait qu'on ait abandonné Dieu et qu'on s'est retourné, on n'est pas, vers le faux Dieu. Et ça nous crée des problèmes. Voilà. Ça nous crée des problèmes. Et non seulement ça, l'Afrique a besoin que chaque continent et chaque pays africain, c'est ce qu'ils ont fait, nous ont posé des actions prophétiques, dans le service de renverser les hôtels sataniques, et positionner, n'est-ce pas, un hôtel à Dieu, dans chaque pays, voilà, pour que le continent africain soit désormais contrôlé par l'Esprit de Dieu. Voilà. Et en même temps, le cap s'est mis sur deux volets, parce qu'on a le volet spirituel, et l'Europe, c'est le volet éducationnel. Au nom de l'Afrique, on s'est passé impérativement par l'éducation. Donc nous avons tout un planning, et que nous allons remettre à l'Union africaine, pour la vision africaine. Et ça, c'est beaucoup très important. Ça va nous conduire à Addis Abeba, voilà, pour que nous puissions échanger avec les dirigeants. Il est l'heure de venir pour que nous changeons avec les dirigeants africains. leur montraient la vision de Dieu. C'est un peu notre ministère. Notre ministère, c'est un peu ça. Donc c'est le ministère de la compassion des âmes, en collaboration avec la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Voilà, je réponds. La Confédération internationale de lutte contre les crimes spirituels. Donc nous avons beaucoup. Nous avons des scientifiques, des savants africains, dont je ne serai cité les noms, mais c'est des gens qui adhèrent à cette vision. Des philosophes, des gens de climatologie, des médecins, n'est-ce pas ? Vraiment des hommes intellectuels. Voilà, des hommes intellectuels qui sont en train de s'investir dans cette histoire. Et nous sommes en train de préparer des réunions. Alors, ils sont immanibles à l'issue que cette vision que le prophète Krasso a eue est une vision qui peut faire sortir l'Afrique de toute cette saleté et de tout ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors je demande à tout le monde de prier pour ça, prier un peu pour ça et tout ça. que le Seigneur est en train de sa main, que cette campagne a un grand succès. Nous allons être devant les médias. Et aussi l'éducation, comme je disais, l'Afrique doit pas réellement passer pour l'éducation. Nos enfants doivent aller à l'école. Les enfants, on doit créer des crèches dans beaucoup de désameaux, dans les villages, dans les campements africains. On doit mettre la priorité. Si l'éducation, il faut que l'éducation soit en priori. Voilà, donc nous avons beaucoup de travail à l'issue parce qu'on ne peut pas vouloir le développement avec la tête vide. Il faut se penser à une génération. Ça commence déjà par les enfants. Il faut commencer par l'éducation. Nous avons beaucoup de choses, projets, écrits, n'est-ce pas, qui ont une vision que je ne peux pas tout déballer. Voilà, que je ne peux pas tout déballer. Donc c'est un peu ça. C'est sur ça que nous allons travailler. Voilà, travailler par la grâce de Dieu. Voilà, donc je vous demande, tous ceux qui suivront cette vidéo, tous les panafricanistes, sur le plan spirituel, alors prions pour que ce programme, ce projet, n'est-ce pas, puisse aboutir. Voilà. 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 Alors, soyez bénis et soyez davantage fortifiés. Alors, qui est prophète ? Je vais parler un peu parce que j'ai un message important pour la Côte d'Ivoire, avec beaucoup de précision. Je suis, depuis un moment, très inquiet. Je suis inquiet pour ce que je vois. Je suis inquiet pour ce que le diable entre vouloir, en train d'entrer, quand il fait, contre la Côte d'Ivoire. Je suis très inquiet depuis un moment. Je demande aux gens de prier. Alors, qui est prophète ? Nous avons dans 1 Samuel, le chapitre 1. Parce qu'en fait, je vous dis une chose, parce que tout le monde nous appelle pasteur. Et quand il y a le titre de prophète, les gens pensent que c'est révolu. Ce n'est pas de notre époque. On ne doit plus parler de prophète. Mais qui vous a dit ça ? C'est tellement biblique. Et le ministère prophétique est aussi de notre actualité. Alors, qui est prophète ? Donc, on l'a dit dans les références bibliques où nous conduisons à beaucoup de choses. Nous allons dans 1 Samuel, le chapitre 9. 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 9. Une autre personne prend encore une autre référence. La personne prend la parole de Dieu dans le livre de Jean, l'évangile des gens, le chapitre 4. Je pense très bien à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Alors, si vous y êtes, on fait la lecture. 1 Samuel, le chapitre 9, à partir du verset 9. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. » Amen. Je reprends encore le passage. 1 Samuel, le chapitre 9, à partir du verset 9. « Autrefois, en Israël, autrefois, en Israël, ça veut dire qu'il y a en avant. Autrefois, dans le passé, autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, demander l'avis de Dieu par rapport à une situation, on est confronté à une situation, on veut comprendre, on veut chercher à savoir l'avis de Dieu par rapport à une situation. Regardez le langage que les gens voient. qu'ils allaient voir. Allons-y. On disait, « Venez et allons au voyant. » Allons vers le voyant, allons vers celui qui voit, allons vers celui à qui Dieu a donné la capacité, ce don-là, l'espoir de voyant. « Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète. » « Car celui qu'on appelle aujourd'hui de nos temps. » « Maintenant, en ce moment-là même, dans ce moment-là, la Bible dit que celui qu'on appelle aujourd'hui, ça dit que, actuellement, voilà notre époque, notre ère. » « S'appelant autrefois le voyant. » « S'appelant autrefois le voyant. » « Celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète. » « Aujourd'hui, on appelle professionnel et prophète. » « Au moins, il s'appelait le voyant. » « Vous voyez bien ? » « Ça veut dire que celui qui voit est un prophète. » « Mais ce n'est pas tout le monde qui voit. » « Et puis, ce n'est pas n'importe quelle voyance. » « C'est celui que Dieu choisit. » « Il donne cette capacité de voir les choses les plus tâchées. » « Voilà. » « Voilà. » « Tout ce délivreur, ça, comment Dieu... » « Je ne sais pas délivreur. » « Parce que souvent, les gens pensent que je suis dit, « Ah, non, 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 moi, je suis bêté de gagner moi juste à côté. » « Je suis un peu méticien, je suis bêté de gagner moi juste à côté. » « Alors, Dieu m'a choisi, il m'a uné. » « Et dix mots que vous voyez là, c'est là que se trouve l'université de la sorcellerie. » « Toute la région de Didale, c'est là que se trouve l'université de la sorcellerie. » « Et comme je suis le maréchal qui m'a fait ça, c'est pour ça que je suis venu. » « Je les ai tous mis au pas. » « Tous ces vieilles sorcellerie. » « Voilà. » « Où il y a les bandits, les terroristes, c'est là où se trouvent les antiterroristes. » « Où il y a la sorcellerie, c'est là où se trouvent la brigade anti-sorci. » « Alors, si mon passage à Divo a transformé Divo. » « Divo n'est pas bitumé. » « J'ai prophétisé sur la vie de Divo. » « Beaucoup de coins de Divo sont bitumés. » « Quelque chose n'existait pas avant moi. » « L'as Divo, Nase Divo Oumé est bitumé aujourd'hui, en train d'être travaillé. » « Les villages qu'on appelle Zaroku, où on a commencé, ça a été transformé. » « Jésus m'a utilisé à transformé, parce que je prophétisais, j'ai vu. » « Il y a eu plein de choses qui se sont passées. » « Donc, je confie, quand j'ai toujours dit aux gens, « Prophète là, tu crois, tu ne crois pas à mon ministère, tu crois, je m'en fous de ce que tu crois ou pas. » « Moi, je crois à mon ministère, parce qu'on est, c'est l'éphématique, pour dire qu'on est prophète. » Alors, une autre personne dit l'évangile de Jean-Luc chapitre 4, si vous voulez, si vous êtes en mesure rapidement. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » « Regarde, Jésus, il n'y a pas de mari. » « Jésus dit, il n'y a pas de mari. » « Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. » « Jésus dit, mais tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. » « Car, tu as eu cinq maris. » « Tu en as eu cinq. » « Elle a un esprit de doctorat en divorce. » « Et celui-là ? » « Elle a laissé une licence, elle a un doctorat en divorce. » « Ah, cette fois-là, j'en ai tiré. » « Quel es-tu qui fait ça ? » « Ah, François, ils ont divorcé. » « Madou, ils ont divorcé. » « Amidou, ils ont divorcé. » « Kouane, ils ont divorcé. » « René, ils ont divorcé. » « J'ai eu cinq divorces. » « Quand on est mari, ça dit qu'il y a eu un lien de mariage, maritalement marié. » « On n'a pas dit fiancé, marié. » « Donc, il y a eu quatre, j'en ai. » « Quand on a eu cinq maris, Jésus lui dit. » « Car, maintenant, celui à qui tu es n'est pas ton mari. » « C'est-à-dire, comme elle, elle ne peut pas dormir. » « Il y a des femmes, elle ne peut pas dormir seule. » « Il y a le mari de Guiné-Bou qui se cache, qui vient de brouiller avec elle, la nuit, tout ça. » « Car, il y a un monsieur qui est là, ce n'est pas ton mari. » « Oui, il y a la nuit, il vient se couper de ton lit un peu, un peu. » « Allons-y. » « Car, tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant, n'est pas ton mari. » « Je trouve qu'elle est là, mais là, ce n'est pas ton mari. » « En cela, tu as dit vrai. » « La femme dit, si c'est ça, tu as dit vrai. » « Parce que Jésus, je peux comprendre que tu as pu avoir des informations. » « Les gens ne le bougent pas beaucoup. » « Du coup, je te dis, j'ai divorcé, j'ai fait cinq ou cinq divorces. » « Mais tu as vu jusqu'à le monsieur qui vient, là. » « La nuit, il est comme chat. » « À 23 ans, il est sorcier. » « Et puis, il repart 24h du matin, comme vrai sorcier. » « Les sorciers travaillent la nuit. » « Je l'ai dit, mais tu as raison. » « Allons-y, reste ce qu'elle a dit à Jésus. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » « Vous avez dit, elle n'a pas dit, je vois que tu es pasteur. » « Elle dit, je vois que tu es prophète. » « Tu es quoi ? » « Prophète. » « Elle dit, je vois qu'elle a dit que tu es pasteur. » « Non, prophète. » « Elle dit, je vois que tu es prophète. » « Parce que tu vois. » Donc, cette histoire des prophètes, dans le Seigneur, dans l'Écritialisme, c'est le ministère de la voyance. C'est le ministère de la communication avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu, quand il veut parler, il parle à partir des prophètes. Quand Dieu veut agir, il agit à partir des prophètes. Quand Dieu veut établir quelque chose, c'est le prophète qui parle. Sauf que dans Ephésiens, le chapitre 4, vous prenez ça rapidement, Ephésiens, le chapitre 4, verset 11, n'est-ce pas, et puis la suite, nous lisons, Ephésiens, pour que vous puissiez comprendre un peu, n'est-ce pas, et je vais partager nos révélations. Ephésiens, chapitre 4, verset 11, « Il a donné les uns comme apôtres. » « Les uns comme apôtres. » « Dans le corps, il y a des apôtres. » « Les apôtres qui sont les missionnaires, ceux qui vont partir l'Église. » « Oui. » « Les autres comme prophètes. » « Les autres comme prophètes. » « Les autres comme évangélistes. » « Il y a des gens comme évangélistes. » « Qui il a ? » « Papa, c'est moi. » « Toi, qui ? » « C'est un évangéliste. » « Joël, non ? » « Oui, papa. » « Voilà, lui, c'est un évangéliste. » « Oui, c'est un évangéliste. » « Lui, c'est un évangéliste. » « Lui, c'est un évangéliste. » « Lui, c'est un évangéliste. » « Oui, donc, les uns comme apôtres. » « Les autres comme prophètes. » « Les autres comme pasteurs et docteurs. » « Docteurs, enseignants. » « Donc, dans notre corps, souvent, les gens s'appellent pasteurs. » « Non, on n'est pas tous pasteurs. » « Il faut que je vous explique. » « Nous avons un livre qui est notre boussole. » « Et c'est la Bible. » « C'est ce que nous étudions. » « Donc, dans notre corporation, là. » « C'est comme dans un gouvernement. » « Les ministres d'éducation. » « Les ministres de la santé. » « Les ministres de quoi ? » « Je ne sais pas. » « D'écologie. » « C'est comme ça. Chacun a son ministère. » « D'accord ? » « Chacun a son ministère. » « Donc, moi, j'ai le ministère de prophète qui dit la voyance. » « Ils savaient que les prophètes travaillent. » « Donc, le prophète, quand il l'a vu, il est dans son travail. » « Amen. » « Parce que quand les gens disent « Ah non. » « Les gens disent. » « Ils voient sur moi. » « Mais il a sous son travail à lui. » « C'est son travail. » « C'est son ministère. » « Alors, la plupart des gens... » « Parce que tout ce qu'on vient de dire tout de suite est biblique. » « Je ne vous ai pas pris des références où je réfléchis. » « Je vous ai pris des références. » « Même Jésus, à partir d'une révélation qu'il a donnée à cette femme samaritaine, elle a dit effectivement, « Tu es prophète. » « Amen. » « Amen. » « Alors, j'ai quelque chose de très important à partager avec la Côte d'Ivoire. » « Prenons Amos 4, 3, verset 7. » « Amos 3, verset 7. » « Prenons Amos 3, verset 7. » « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » « Il ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. » « D'autres demandent si notre père, est-ce qu'il y a encore des prophètes. » « Puisque c'est le même Dieu qui nous parle pour travailler la parole de Dieu. » « Il ne vient pas pour dire prophète. » « Tout le prophète ne vient pas pour faire plaisir à quelqu'un. » « C'est un message de Dieu. » « Qu'est-ce qu'il dit ? » « Vous plaise ou pas ? » « Lui, il est le porte-parole. » « Il ne fait que partager la parole de Dieu. » « Voilà. » « C'est Dieu qui est poussé par l'Esprit. » « Alors, je veux expliquer quelque chose pour lequel j'aimerais que vous priez. » « Et je veux que tout le monde prie pour ça, parce que c'est important. » « Depuis un moment, vous savez qu'on est prophète, on est d'abord prophète de Dieu. » « Et Dieu aussi ne peut rien faire sans nous révéler les choses les plus cachées de notre nation. » « Je suis en Europe, je voyage dans beaucoup de pays, j'ai pris pour beaucoup de nationalités, tout ça. » « Mais en même temps, il faudra comprendre qu'il y a une seule chose aujourd'hui. » « Nous avons besoin de l'Église que nous sommes. » « Nous, les chrétiens, c'est la prière. » « Nous sommes très loin de la politique. » « C'est vrai que je vais aborder, toucher un sujet qui me semble un peu politique, mais ce n'est pas de la politique. » « C'est une révélation. » « C'est une révélation concernant la Côte d'Ivoire. » « Alors, la Côte d'Ivoire risque de brûler. » « La Côte d'Ivoire risque de connaître une guerre tragique qui arrive. » « Sincèrement, nous ne prions pas. » « Je précise très bien. » « Je viens sur cette révélation. » « Fais des précisions. » « À partir de cette révélation, fais des précisions. » « Pourquoi ? » « Parce que c'est important de préciser les choses. » « C'est important d'expliquer les choses. » « C'est important de dire. » « Je ne suis ni, n'est-ce pas, dans un… » « Je ne milite pas dans un parti politique. » « Je ne suis pas d'abord politicien. » « Je suis citoyen, c'est vrai. » « Mais je ne suis pas, je ne milite pas dans un parti politique. » « Les factures ne sont pas politiques. » « Je donne cette révélation. » « La preuve, si c'était apolitique, je m'aurais mis dans un groupe politique pour donner cette révélation, ou bien parler, ou bien dire des choses. » « C'est pour ça que j'ai dit qu'on utilise souvent mes révélations à des fins politiques. » « À des fins politiques. » « Alors, cette révélation-là, je n'aimerais pas qu'on les utilise. » « On les utilise surtout à des fins politiques. » « Mais qu'on voit un homme de Dieu que je suis. » « Même si tu ne crois pas que je suis un homme de Dieu. » « Mais au moins, cette révélation-là vient. » « Je te confirme que je suis de Dieu. » « Je te confirme que ça vient de Dieu. » « Que tu crois à ça ou pas. » « Ou pas qu'un Dieu t'a dit que non. » « Les choses sont arrivées. » « Et les hommes de Dieu n'ont rien fait. » « Dieu n'a rien fait. » « Dieu parle. » « Et je suis convaincu que je suis toi et moi. » « Que tu sois musulman. » « Que tu sois dans un compris. » « Les choses seront évitées. » « Alors, je vais parler à la Côte d'Ivoire au travers de cette vidéo que je fais maintenant ce jour, du mercredi 15 juillet 2020. » « Voilà. » « Dans une révélation depuis un moment, Dieu me parle. » « Maintenant, je veux donner des précisions. » « Le président de la République, qui est là actuellement en Côte d'Ivoire, sera poussé par des gens, vouloir se maintenir, n'est-ce pas ? » « Vouloir prolonger un mandat. » « Ça va révolter des gens, n'est-ce pas ? » « Les gens de son proche, là, vont orchestrer quelque chose, et puis ils vont la battre. » « Quand il sera battu, quand il sera battu, ils vont aussi orchestrer quelque chose pour aller abattre Béthier. » « Et ça va créer une guerre civile. » « Et la guerre civile, là, j'ai vu, je répète, j'ai vu comme le plateau était bombardé, le plateau que voyait à Béthier. » « Ça a été bombardé. » « Les deux ponts, Félix Béthier, général de Béthier, bombardé. » « Le seul pont qui existait même à Béthier, c'était le pont de Béthier. » « Mais le plateau était assaillé. » « Le plateau était en feu et sang. » « Et ça a commencé, et ça a commencé à attaquer l'intérieur. » « Et il y a des groupes ethniques en Côte d'Ivoire, qui les gens ont commencé à pousser et à exterminer. » « Et ça a créé une guerre civile. » « Et dans cette révélation, c'était parti, n'est-ce pas, pour une question de trois années. » « Et c'était comme la chasse à l'homme. » « Donc je crains fort que les élections ne débouchent point sur une guerre civile. » « Voici la révélation de Dieu. » « Prions pour que les choses n'arrivent pas. » « Prions. » « Parce que si nous ne prions pas, le président, vous voyez, il va y avoir un truc, et puis il va vouloir la battre. » « Et puis après qu'on a de Dieu, ils vont vouloir la battre. » « Et ça va créer une guerre civile. » « Et si la côte va brûler aujourd'hui, la côte va revenir en arrière. » « Il va y avoir des pas en arrière. » « Ça dit qu'on sera corbe. » « Je vous dis bien. » « Comme Somalie. » « Ça dit qu'il aura la fin. » « On va rentrer dans un état pas possible. » « On peut bien éviter ça, parce que c'est pour ça que Dieu parle. » « On va pas manger ça. » « On va se retrouver dans les points bizarres. » « C'est pour aller manger. » « Donc où nous ? » « Ou bien à casa. » « Vous comprenez ? » « On va fuir pour aller là-bas chez eux. » « Là-bas, aller manger à casa. » « Donc où nous ? » « Tout ça. » « Prions. » « Prions ensemble. » « Et puis évitons de rentrer dans des règnes, des discours haineux, pour exciter la haine. » « Et au fur et à mesure, j'explique les choses au fur et à mesure. » « Avec la sagesse, je fais attention pour ne pas que les gens utilisent mes révélations à des firmes politiques. » « C'est pour ça qu'il se fait très attention. » « Voilà. » « Je fais très attention pour ne pas que les gens utilisent les révélations des noms de Dieu à des firmes politiques. » « Attention. » « Attention au président de la République des Côtes d'Ivoire. » « Attention au gouvernement en place. » « Attention aux Ivoiriens. » « Attention aux politiciens en Côte d'Ivoire. » « Attention. » « En tout cas, prions pour ne pas que le puits arrive. » « Parce que si le puits arrive demain, la Côte d'Ivoire sera en fuit ensemble. » « Et c'est parti pour de leur moment. » « Alors voici un peu la révélation que je voulais partager, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire au monde entier. » « Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, ceux qui sont amis de la Côte d'Ivoire, voici un sujet très important. » « Que tu croyez à ça ou pas, c'est une révélation. » « Voilà, c'est une révélation de Dieu. » « Voilà, je ne me lève pas comme ça pour dire Dieu m'a dit. » « C'est une révélation de Dieu. » « Alors, je suis dans mon domaine. Moi, je suis dans mon domaine. » « Je suis dans mon domaine de, n'est-ce pas, des œuvres, des ténèbres. » « C'est mon domaine. » « Mais ça n'empêche pas Dieu de me montrer les choses qui vont venir. » « Voilà, parce que c'est ça. » « Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses serviteurs des prophètes. » « Quelque chose doit arriver. » « Dieu révèle sa son serviteur. » « Alors, pour ne pas que ça arrive ici. » « Voilà. » « Dieu révèle pour ne pas que ça arrive. » « Alors, c'est pour cela que le Seigneur, n'est-ce pas, m'a montré des choses. » « Voilà. » « Ça fait peur. » « Les précisions, là, ça fait peur. » « Ça fait plein de choses. » « Ça fait peur. » « Ça fait vraiment peur. » « Et que Dieu nous aide. » « Amen. » « Amen. » « Vous ne dites pas « Amen. » « Vous ne dites pas « Amen. » « Amen. » « Que Dieu nous aide. » « Amen. » « Que le Dieu... » « Que le Dieu d'Israël nous aide. » « Amen. » « A éviter ça. » « Amen. » « Voilà. » « Que le Dieu d'Israël nous aide. » « A éviter de rentrer dans tout ça. » « Que le Dieu d'Israël nous aide. » « Amen. » « Sinon, si ça arrive, ça sera dangereux pour la Côte d'Ivoire. » « Voilà. » « Nous allons aller... » « Des années en arrière. » « Et c'est pas bon. » « Je vous demande de prier. » « Je vous demande... » « Évitez des discours haineux. » « Priez surtout. » « Voilà. » « Tout ce que je vous demande, c'est de demeurer en prière. » « C'est la seule chose que je vous demande... » « La seule chose que je demande à chacun de faire, c'est la prière. » « Si nous prions, le Seigneur va nous épargner de tout ce qui est pire, de tout ce que l'ennemi est en train de préparer contre nous, de tout ce que le Seigneur le dit. » « Parce que la paix est précieuse. » « Si nous la perdons aujourd'hui, il sera difficile. » « Voilà. » « Nous prions beaucoup pour que la paix soit vraiment quelque chose de très important que nous préservons dans notre pays. » « Amen » « Amen »